salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech nous allons donc parler aujourd'hui wifi de partage wifi on peut donc partager si votre opérateur vous le permet partager sa connexion wifi à partir de votre smartphone sur vos tablettes sur vos chromecast sur vos enceintes connectées on va donc voir ensemble comment faire cela sous ios et sous android car il y a plusieurs façons de le faire si vous êtes un adepte des nouvelles technologies n'hésitez surtout pas vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour continuer à m'encourager et à recevoir les notifications en temps réel c'est important pour la continuité c'est important pour que la chaîne puisse être référencée par youtube je compte sur vous et on part tout de suite sur ce petit tuto astuces de connexion wifi alors cette astuce va vous démontrer comment utiliser le partage wifi de votre iphone ou de votre smartphone sous android ce qui va vous permettre de vous connecter par exemple à une tablette à l'extérieur si vous êtes en vacances de vous connecter un chromecast pour pouvoir justement partager cette connexion et utiliser les fonctions de votre chromecast plusieurs possibilités de connexion sur pc vous allez donc pouvoir utiliser cette connexion wifi par bluetooth ou par câble usb et bien entendu tous ces systèmes de connexion wifi sans fil vont être complètement accessibles via vos lecteurs d'écran préféré voice over toll back voice assistant etc je compte sur vous sur votre like et surtout partager un maximum commenter un maximum cela va permettre à youtube de référencer de plus en plus la chaîne vision high tech je compte sur vous les amis c'est très important allez on part tout de suite sur l'iphone et regarde comment partager cette connexion attention bien entendu bien voir avec votre opérateur orange bouygues etc si votre forfait vous permet de partager votre connexion certains forfaits ne le permettent pas bien vous renseigner auprès de votre opérateur alors c'est parti avec votre iphone vous allez vous diriger dans réglages et dans partage de connexion le partage de connexion sur votre iphone peut permettre aux autres appareils connectés à votre compte icloud d'accéder à internet sans que vous ayez à saisir le mot de passe en activant ce partage de connexion cela va vous permettre de pouvoir connecter une tablette une enceinte connectée cela va vous permettre de connecter un ordinateur que vous soyez en vacances ou pas à l'extérieur comme à l'intérieur on regarde ce qui se passe autorisé d'autres utilisateurs désactivé c'est donc ici que ça va se passer on va donc cocher cette case pour autoriser d'autres utilisateurs à venir se connecter sur notre partage wifi alors attention ici on va partager la connexion wifi cellulaire le téléphone va servir de hotspot mot de passe wifi coucou 73 bouton donc par défaut à l'origine votre iphone vous donne un mot de passe compliqué avec des chiffres et des lettres ce mot de passe vous pouvez le changer à cet endroit vous double cliquez et vous allez pouvoir renommer votre mot de passe autorisé d'autres utilisateurs désactiver activer une fois que vous allez activer ce bouton va s'offrir à vous de nouvelles façons de connexion wifi mot de passe wifi coucou 73 bouton sélectionner mot de passe champ de texte modification en cours coucou 73 mode caractère point d'insertion à la fin donc à cet endroit une fois que vous avez cliqué vous allez pouvoir modifier le mot de passe par défaut et mettre le vôtre ici j'ai mis coucou 73 on continue ok bouton ok mot de passe wifi autorisé les autres utilisateurs ou appareils non connectés à icloud à rechercher votre réseau partagé iphone de christophe lorsque vous êtes dans les réglages du partage de connexion lorsque vous l'activez dans centre de contrôle ici vous allez donc pouvoir partager cette connexion icloud avec par exemple les membres de votre famille ou vos amis ce qui va permettre de pouvoir aux personnes qui sont connectés à votre icloud de se connecter sans avoir besoin de taper le mot de passe pour se connecter via wifi 1 choisissez iphone de christophe dans les réglages wifi de votre ordinateur ou d'un appareil 2 saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité pour se connecter via bluetooth ici on a donc entendu la façon de pouvoir se connecter en wifi normalement si je pars tout de suite sur mon téléphone android je vais aller dans connexion wifi on ouvre donc les paramètres on va donc dans les connexions wifi bluetooth activé wifi wifi on va dans wifi wifi naviguer vers le haut réseau disponible j'ai l'entrée 1300 et 186 j'ai l'entrée 300 186 5 iphone de christophe et mon iphone apparaît dans les réseaux wifi de mon smartphone android ceci bien sûr pourra s'exécuter à partir d'une tablette d'un pc ou d'une enceinte qui se connecte en wifi donc je vais aller sur iphone de christophe que je valide français et faire azertier fiché affichage de clavier sans signe tout de suite on me demande de taper mon mot de passe ce que je vais faire tout de suite une fois que j'ai tapé mon mot de passe je valide iphone de christophe connecté voilà on voit donc maintenant que mon iphone est connecté à mon android et je vais pouvoir naviguer sans aucun problème sur internet télécharger les applications grâce à la connexion de mon iphone maintenant si vous désirez faire l'inverse affichage lancer la connexion wifi à partir de votre smartphone sous android vous allez vous dirigez dans paramètres vous irez donc dans connexion wifi et partage et à cet endroit vous allez découvrir point d'accès mobile vous allez rentrer à l'intérieur point d'accès mobile naviguer vers le haut maintenant vous allez pouvoir activer ce point d'accès à partir de votre smartphone sous android point d'accès mobile point d'accès mobile désactiver point d'accès mobile on va tout de suite l'activer point d'accès mobile activer point d'accès mobile modem bluetooth partager la connexion internet de votre téléphone à l'aide du bluetooth on peut donc ici partager à l'aide du bluetooth on peut donc activer cette connexion via le modem usb c'est à dire qu'une fois que vous aurez activé cette fonction vous n'avez qu'à brancher votre smartphone avec son câble d'origine et à les brancher l'usb sur l'appareil en question et sur android on peut donc aussi connecter un adaptateur ethernet et connecter notre appareil sur un autre appareil pc si on le désire qui n'aurait pas de connexion wifi point d'accès mobile alors lorsque vous aurez activé votre point d'accès mobile vous rentrez à l'intérieur point d'accès mobile naviguer vers le haut et vous allez avoir différentes options point d'accès mobile point d'accès mobile activer interrupteur dessous connectez vous à ce point d'accès mobile sur un autre appareil via le mot de passe ou le code qr nom du réseau galaxy s20 ultra 5.6 on a donc le nom du réseau qui est galaxy s20 ultra et attention vous aurez donc par défaut un mot de passe qui sera compliqué à retenir vous allez pouvoir redéfinir ce mot de passe par vous même ici moi j'ai mis notre passe chouchou 53 chouchou 53 alors une fois ceci fait vous allez pouvoir vous connecter à partir d'une autre tablette android ou d'un périphérique ios ou d'un périphérique windows sans problème alors l'avantage sous android c'est que vous allez pouvoir créer deux bandes bien distinctes la 2,4 gigahertz ou la 5 gigahertz la 5 gigahertz peut-être plus pratique lorsque vous êtes à l'extérieur mais attention certains produits tels que des caméras des enceintes se connectent plutôt sur le 2,4 gigahertz configurer donc dessous vous avez un petit bouton configurer point d'accès automatique seulement votre compte activer point d'accès automatique périphérie connecté titre et l'avantage sous android c'est que au lieu de vous embêter à transmettre toutes ces informations vous n'avez qu'à continuer à naviguer sur le bas et vous pouvez donc créer un code qr alors attention cette fonctionnalité sous android il n'y a il me semble d'ailleurs dites moi si vous utilisez vous un autre système sous android qui vous propose de créer un code qr de votre partage wifi ici j'ai validé mon code qr on peut voir que mon code qr a été créé et je pourrais donc passer tout de suite mon iphone par dessus ce qu'on va faire tout de suite je vais dans mon centre de contrôle centre de contrôle j'ouvre mon application scanner de code je lui présente mon code qr de mon galaxy s 20 ultra avertissement se connecter au réseau wifi galaxy s 20 ultra 5 6 ici le code qr a bien été numérisé annuler et je peux faire rejoindre scanner de code chercher un code à scanner normalement mon iphone tout en haut est connecté à mon galaxy s 20 on vérifie ça tout de suite charge de la galaxy s 20 ultra 5 6 3 sur 3 wifi me voilà connecté tranquillement et tout simplement grâce à un code qr généré spécialement par samsung qui me permet de me connecter sans difficulté et sans 10 et sans divulguer forcément le mot de passe plutôt cool non dites moi commentaire si vous utilisez d'autres systèmes de connexion wifi si vous utilisez le câble le bluetooth est ce que vous avez privilégié comme partage wifi ça m'intéresse vraiment voilà donc comment créer un partage de connexion wifi à partir de l'iphone ou de votre smartphone sous android si vous êtes donc en vacances à l'extérieur si vous avez donc une tablette qui n'est pas équipée d'une carte sim cela va vous permettre de partager votre connexion à partir de votre smartphone grâce à cette fonctionnalité vous allez pouvoir connecter plusieurs appareils derrière cette connexion wifi portable cette cette connexion wifi nomade vous permettra de vous connecter même en caravane en camping car sans problème merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech je compte sur vous abonnez vous venez me rejoindre liker partager commenter c'est le référencement avant tout à très vite pour une prochaine vidéo sur vision et texte salut à tous